Un conseil que je peux dire au gouvernement, c'est ça. Je vais vous dire que, bien sûr que c'est un Congolais qui meurt. Mais ce sont des Congolais qui meurent du jour au jour. Et de toutes les façons, si une fois les Congolais meurent, et aussi ils peuvent être à la base. Et aussi ils peuvent être à la base. Mais ce que nous voulons dire, ce que je peux dire pour les jeunes, tout ce qui se passe ici en ce lieu, c'est pas là. Mon message pour mon président, c'est que je peux dire, pour me dire que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire. L'autre part, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire. C'est que je veux dire, c'est que je veux dire. Il y a 15 personnes, 15 personnes écoutées. Tu as la peine de faire mon discours, je ne sais pas si je veux dire, je ne sais pas si tu es à l'intérieur. C'est que je veux dire, c'est que je ne sais pas si tu es à l'intérieur. Je ne sais pas si tu es à l'intérieur. Certains qui sont en retour, ils ne savent pas aller. Comment faire le point deMIN ? Parce qu'ils ne savent pas plus vite parce qu'ils ne savent pas. D'ailleurs, ils ne savent pas faire ça. D'ailleurs, ce sont des circonstances, de pertes, il n'y a pas de bénéfices. Malgré qu'ils peuvent faire des grèves, mais il n'y a pas de bénéfices. C'est toujours des blessures, des accidents, tout ça. Ils risquent leur vie pour l'amour du Congo, mais ils continuent toujours à les risques. Si une fois ce sont des risques que l'on nous a préparés, que ça puisse rester ainsi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La gouvernement a fait la capacité de mettre à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. La gouvernement a fait la capacité de mettre à l'arrivée de l'arrivée. La gouvernement a fait la capacité de mettre à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. La gouvernement a fait la capacité de mettre à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. La gouvernement a fait la capacité de mettre à l'arrivée de 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 l'arrivée. La gouvernement a fait la capacité de mettre à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. La gouvernement a fait la capacité de mettre à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. La gouvernement a fait la capacité de mettre à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Par rapport à cela, nous avons organisé des journées de villes-mortes. Pour cela, on a appelé la MONISCO, d'évacuer dans notre pays, parce que la mission que fait la MONISCO à partir d'ici en RDC, elle est absurde. Il n'y a rien comme résultat. Ça fait 22 ans qu'ils sont ici en RDC, mais il y a des groupes armés qui s'intensifient du jour au lendemain. Et puis nous, en tant que la population, nous avons dit qu'on en a marre de vivre avec la MONISCO, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'apprendre que c'est bien la MONISCO qui est en train de financer ces groupes armés. Nous savons bien que la MONISCO ne fait rien dans notre pays. C'est pourquoi, même si la MONISCO parte, il n'y aura rien comme effet. Ce que nous voulons, c'est d'abord ces casques de blé, si les casques de blé partent. Et puis, aussi, on était en train de demander, avant que la mission de la MONISCO puisse être exécutée, et aussi de se battre, au lieu de rester là comme des observateurs. Ce sont des armes. À quoi se servent ces armes que la MONISCO possède ? Ils doivent s'allier derrière nos fards d'essai afin d'évacuer, d'anéantir l'ennemi plutôt. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'est la MONISCO ? Nous, nous avons dit que la MONISCO ne fait rien. C'est pourquoi nous demandons le départ de la MONISCO. Ils ont échoué leur mission et puis nous leur disons de plier bagage. Nous avons lancé le message que nous lançons toujours à la population depuis hier lundi, d'être calme et d'observer pendant ces journées de ville morte jusqu'au départ de la MONISCO. Si la MONISCO ne passe pas, nous allons continuer avec des manifestations. et nous allons prendre tout ce qui nous appartient, nous attaquer la population.